Pourquoi la concurrence est un gros avantage, selon vous ? Donc avant tout, je me présente. Donc moi, c'est Fanta Baru, je suis consultante et coach marketing et je vous aide à vous démarquer de la concurrence, à savoir vous rendre visible, vous affirmer et créer une marque forte sur les réseaux sociaux, spécifiquement sur Instagram et dans la vraie vie. Donc je propose du coaching personnalisé et des formations en ligne. Et en ce moment, je vous propose une conférence offerte comment être visible sur Instagram sans être un expert des réseaux sociaux. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Et abonnez-vous parce que tous les matins, vous allez avoir une vidéo avec votre dose de motivation pour changer votre business. Alors on commence. Pourquoi la concurrence est un gros avantage ? Alors on a souvent peur de la concurrence. La concurrence, ça fait peur. On critique la concurrence parce qu'on se dit on va devoir se mettre en avant, on l'écrase ou on essaie de tout faire pour essayer de se démarquer. Il faut qu'on sorte un meilleur produit, qu'on innove parce qu'il y a trop de concurrence dans notre secteur. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Pourquoi ce n'est pas un problème ? Parce que s'il y a de la concurrence et s'il y a beaucoup de concurrence, c'est qu'il y a énormément de demandes. Je prends les exemples. Moi, par exemple, je suis dans le marketing. Il y a énormément de personnes dans le marketing. Dans la santé, dans l'amour, dans tout ce qui est relation, il y a tellement de concurrence quelque part. Mais il y a tellement de demandes qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a clairement pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous avez un avatar, vous n'avez pas vraiment de concurrence. On n'a clairement pas beaucoup de concurrence. Mais là où je veux en venir, c'est que vraiment, s'il y a de la concurrence, c'est que clairement, il y a une grosse demande. Et que quoi qu'il arrive, vous aurez toujours votre passe. Et en plus, le fait d'avoir chacun sa cible, mais lorsqu'il y a beaucoup de demandes, il se peut que des personnes achètent chez quelqu'un d'autre et achètent également chez vous. Parce que quand il y a un fort besoin, on essaie un peu tout. Je prends l'exemple des régimes. Une personne va essayer un régime White Watchers. Moi, j'avais essayé White Watchers. Alors moi, je n'ai pas essayé beaucoup de régimes. J'avais juste essayé ça. Mais je sais que des personnes qui étaient dans le groupe avec moi avaient essayé White Watchers et avaient essayé tous les régimes. Donc lorsqu'il y a un gros besoin, ne croyez pas que les personnes vont essayer juste une seule méthode. Elles vont aller frapper un petit peu aux portes de tout le monde. Donc ça, pour moi, c'est un gros avantage. Il n'y a pas de concurrence. Et c'est pour ça que je dis toujours le personal branding, donc savoir créer sa marque forte, c'est hyper important et que vous n'aurez jamais de concurrence. En fait, vous saurez vous démarquer. Et en plus, le fait de savoir qu'il y a une concurrence, vous savez qu'il y a un besoin et que si vous savez mettre votre branding, donc votre personal branding en avant, votre marque personnelle en avant, vous allez vendre. Vous allez vendre quoi qu'il arrive. Moi, je suis désolée, mais je connais pas mal de coachs en marketing et on n'a pas du tout la même cible et on n'a pas du tout la même personnalité, on n'a pas du tout la même histoire, on n'a pas du tout les mêmes diplômes. Enfin bref, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Mais du coup, on a un peu la même formation, on a appris un peu la même chose, mais le fait de savoir que moi, je sais qu'il y a pas mal de monde dans cette niche-là, ça veut dire que je vais avoir des clients. Ils ont eu des clients, donc moi, il n'y a pas de raison que je n'ai pas de clients en fait, parce que je sais mettre mon personal branding en avant. Donc encore une fois, pour moi, c'est un gros, gros avantage d'avoir de la concurrence dans son marché parce qu'on sait qu'il y a une forte demande et que ce que vous devez faire, c'est juste de mettre votre personal branding, votre marque personnelle en avant et ça, c'est vraiment quelque chose que vous ne devez pas négliger. Donc moi, si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter parce que je travaille dessus avec mes clients. Donc voilà, c'était le mot du jour. Donc dites-moi si vous savez justement mettre votre personal branding, dites-moi dans les commentaires, si vous savez mettre votre personal branding en avant. Sinon, je vous dis à demain, donc abonnez-vous pour la prochaine vidéo de demain et likez si vous aimez la vidéo et partagez la vidéo à au moins une personne que ça pourrait aider. Sinon, je vous dis quoi ? À demain !